Amis sportifs, bonjour et bienvenue dans ce nouveau numéro de Nouveau du Sport. Aujourd'hui, nous allons parler du premier but d'Ama Diallo avec Manchester United. Nous allons parler de la famille circulaire de la FIFA. Nous allons revenir sur la canne U17 qui a été allé nu cette semaine. Le décor est planté, jingle. Ce jeudi en Europa League, Amad Diallo a inscrit son premier but en professionnel avec Manchester United. Arrivé cette saison et pas encore apparu en première ligue, le jeune Ivoirien a disputé hier son troisième match d'Europa League avec les Red Devils. Entré en deuxième période à la place d'Anthony Martial, il a mis que 4 minutes pour marquer le premier but de la rencontre. Ce jeudi, le sélectionneur Ivoirien Patrice Boumel annoncera la liste de 25 joueurs sélectionnés pour leurs deux prochains matchs des éliminatoires de la canne 2021. Les éléphants affronteront le Niger ce 26 mars prochain à Niamey, puis l'Ethropie le 30 mars à Abidjan. A l'approche de ces rencontres, le technicien français n'est pas sûr d'avoir tout son effectif. La raison ? Une sécurité de la FIFA n'oblige plus les clubs professionnels à libérer leurs joueurs pour les rencontres internationales si le PDC club impose une quarantaine liée au coronavirus. Cette semaine, le président du pays pour national club, M. Étienne Brice, a rendu visite à la Fédération Ivoirienne de Maracana et des Disciplines Associées. Le président de la Fédération Ivoirienne de Maracana et des Disciplines Associées, M. Bleu Charlemagne et M. Étienne Brice, ont réaffirmé leur engagement en vue d'un partenariat solide pour promouvoir ce sport. Le comité du géant sur de la CAF a annulé la canne U17 prévue du 13 au 31 mars prochain au Maroc. Cette décision fait suite à la mesure prise par le Maroc, qui a décidé de fermer son espace aérien à des pays qualifiés pour la coupe comme l'Algérie et l'Afrique du Sud. On repose que la compétition avait été envisagée, mais cette alternative n'a pas été sélectionnée. Pour rappel, la FIFA a elle-même annulé la canne des moins de 17 ans en raison de Covid-19. Dans nos nouveaux talents cette semaine, nous allons parler de Fadig Haïdi Ouattara et de Teddy Allo. Fadig Haïdi Ouattara est un jeune joueur franco-ivoirien né le 18 en novembre 2001 en France. Passé par les racioclubs de lances en 2016, il est actuellement prêté au FC Valence par Lille. Fadig Ouattara est éligible pour jouer pour la France et pour la Côte d'Ivoire, mais il a fait savoir ces derniers temps qu'il était apte à jouer pour la Côte d'Ivoire si jamais il est convoqué. Âgé de 18 ans, Teddy Allo est un jeune joueur franco-ivoirien qui joue au poste de défenseur au PSG. Capable de jouer dans l'as ou sur le côté gauche, le jeune ivoirien gavé la gestion avec la formation parisienne. On espère qu'il obtiendra pour la Côte d'Ivoire à la Vigne. Dans le derby africain cette semaine, on va parler du derby de Londres entre Arsenal, de Nicolas Pépé, de Mohamed Young et de El Déni, qui affrontera Tottenham de Serge Oryen, le capitaine de la Côte d'Ivoire. Gros derby aussi ce week-end, mais cette fois-ci en Espagne, avec le derby entre Rita Fede et le capitaine togolais Takounan Djenni face à la Tottenham de Madriga du capitaine centrafricain Joffa Kondoubia. En Allemagne, duel de malien entre le franco-maliens Tanguy Koulibaly de Stuttgart et Dadi Samassé Koudehofenay. En Italie, l'étoile de million de Ajaf Hakimi, le marocain, par favori face au Toruno du défenseur ivoirien Willy Senghor. Et on termine avec ce match entre Dijon et Bordeaux en France. Dijon qui compte parmi ses rangs, rejoint à Salé Lélie ivoirien qui affrontera Jean-Michel Serri, le milieu de terrain ivoirien arrivé cette saison à Bordeaux. L'un des plus grands espoirs du Taroukondo marocain a encore fait honneur à son pays. En effet, Umayima Elbouti a décroché la médaille d'or ce jeudi à Istanbul lors du Tikrish Open 2021. La jeune marocaine de 20 ans, deux ans qualifiée pour les Jeux olympiques, a battu en finale l'Iraniel Gazal-Soltani. Comme vous avez vu, après la semaine, j'ai sans doute Amad Diallo pour son but à son monde 18 ans avec Mandessa Inetti. La question du jour est la suivante. Qui est le meilleur buteur africain en l'échange de cette saison ? Donnez vos réponses dans la barre de commentaires et on se retrouve très bientôt pour un prochain numéro de New du Sport.